On ne peut pas attendre de décideurs qui ont trouvé une poule aux oeufs d'or, de couper le coup à cette poule aux oeufs d'or. On ne peut pas attendre d'eux, de se séparer de ce qui les rend de plus en plus riches et ce qui ne les a jamais rendus aussi riches que maintenant. Les dividendes des actionnaires de Total Energy n'ont jamais été aussi élevés. Je démontre un peu cette idée d'inaction parce que pour moi c'est pas l'inaction politique, c'est une action délibérée d'un maintien d'un statu quo qui nous enterrine dans une trajectoire où les conditions de vie sur Terre sont menacées. On n'a pas besoin de juste convaincre 50% plus 1. Si on est une minorité assez organisée, on peut suffire à faire basculer un ordre établi. Face à la catastrophe en cours, les mesurettes et le consensuel ne suffiront plus. Quand plus rien ne marche, un soulèvement populaire semble être la solution. Vous êtes sur le podcast Circular Métabolisme, le podcast pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés et leurs impacts socio-environnementaux. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Etienne, auteure du livre Pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collectif. Camille est une activiste écologiste. Elle se bat sur plusieurs fronts comme l'interdiction du pipeline E-COP en Ouganda, la protection des fonds marins et plus récemment l'interdiction des PIFAS. Dans cet épisode, nous allons poser un diagnostic de la situation actuelle, de pourquoi on se sent dépossédé face à ces grands enjeux et comment y faire face. Cet épisode est sponsorisé par le Média Digital Tite. Plus sur ce média, plus tard dans la vidéo. Bonjour Camille et bienvenue à votre podcast. Bonjour. Merci de prendre le temps. Juste là, le dimanche passé, il y avait les manifestations à Bordeaux. Comment tu sens la situation à Bordeaux ? On était en fait à Bordeaux pour lutter contre huit nouveaux puits de pétrole, de l'extension de l'entreprise Vermillon qui est une entreprise canadienne. Et donc, ça permet de rappeler ce que, en fait, peu de gens finalement savent, c'est qu'il y a encore de l'exploitation pétrolière en France, sur le territoire français. Ça ne représente que 1% à peu près de notre consommation et 70% des concessions appartiennent à une seule et même entreprise qui est Vermillon, une entreprise canadienne. Et ce que ça veut dire, ça peut paraître un peu anecdotique parce que c'est des puits qui existent déjà. Et en fait, ce qu'ils comptent faire, c'est en schématisant des formes de bras un peu comme ça, sous terre, qui vont permettre d'aller chercher plus loin dans les nappes, à d'autres endroits. Mais ce que ça veut dire, je trouve, au-delà de l'anecdote et du symbole, le symbole, il est très fort pour une raison simple. C'est que ça prend place à la test de bûche qui est pile l'endroit où, en 2022, il y avait des feux de forêt énormes et que donc des gens ont dû vivre dans leur chair les conséquences du dérèglement climatique. ont dû faire face à cette question vertigineuse qui est de dire « qu'est-ce que je garde quand je dois partir ? Qu'est-ce que je laisse périr dans les flammes ? » Et c'est à cet endroit-là qu'ils ont décidé d'agrandir leur présence d'exploitation pétrolière. Mais au-delà de ce symbole très cynique qui dit quand même quelque chose, il y a aussi une jurisprudence qui se joue. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui a été mise en place, la loi Hulot, qui est censée dire qu'à partir de 2040, on arrête tout. Et en fait, eux contournent un peu cette loi en disant que ce n'est pas de l'extension parce qu'à la surface, il n'y a pas de nouveau puits qui est visible. C'est juste une forme, pour eux, c'est une extension et pas vraiment une nouvelle exploitation. Mais donc ce que ça veut dire, c'est que si le préfet donne un feu vert, si donc l'État décide que oui, il continue à exploiter du pétrole et à autoriser de nouvelles manières de le faire, ça peut potentiellement être le cas sur tous les autres puits, sur tous les autres endroits. Et à leur place, je ferais ça. Donc ce qui se joue est assez important parce que ça nous entérine dans une direction ou pas, c'est de savoir si on continue à se dire que jusqu'à la dernière goutte, on va tout prendre, ou est-ce qu'on voit les grandes seuils comme 2040, 2030, 2025 comme étant un objectif et on commence dès maintenant à y travailler ? C'est vrai que si cette hypocrisie passe, on est là aujourd'hui à mettre des pulls supplémentaires, etc. pour ouvrir un nouvel fourrage. Enfin, on n'est plus du tout dans le même type d'action et dans le même type d'envergure. Je voulais qu'on prenne un peu de temps, de proposer les mêmes bases à toutes et à tous sur quelle est la situation actuelle, où est-ce qu'on se situe, pourquoi c'est un moment singulier ? En fait, ce qu'on vit actuellement, on pourrait dire qu'il y a un coût à agir qui me semble bien moindre par rapport au coût de ce qu'on appelle l'inaction. Je démonte un peu cette idée d'inaction parce que pour moi, ce n'est pas l'inaction politique, c'est une action délibérée d'un maintien d'un statu quo de manière très radicale qui nous entérine dans une trajectoire où les conditions de vie sur Terre sont menacées. Mais donc le coût à agir, il est de moins en moins grand pour une raison simple, c'est qu'on est face à ce qu'on appelle des limites planétaires. C'est le Stockholm Resilience Center qui en parlait et ça représente bien l'idée de dire qu'il y a des limites au-delà desquelles on rentre dans d'autant plus d'incertitudes, c'est-à-dire que les modèles ne peuvent pas vraiment prévoir ce qui se passe. Donc c'est tous les cercles de rétroaction, positifs ou négatifs. En gros, pour donner un exemple très concret, par exemple quand on va raser la forêt, en fait on en arrive à un endroit, une zone du monde qui, au lieu d'être un aspirateur à carbone, devient un émetteur à carbone. Donc les logiques s'inversent. On a ça aussi sur l'Arctique, où c'est en train d'arriver, ce qui était censé être un frigo qui refroidissait le climat, notamment avec l'effet d'albédo, c'est-à-dire des grandes surfaces blanches qui renvoyaient le rayonnement, une partie du rayonnement, permettaient donc d'avoir ce cooling effect, l'effet de refroidissement de l'Arctique. En fait, puisque les surfaces se réduisent, se réduisent, se réduisent, ce qui est à la place c'est de la Terre, qui est donc une surface noire, qui va se mettre à participer au réchauffement climatique. Et donc plus il y a un changement climatique, plus ça fond, plus ça participe, plus ça fond. Donc en fait, c'est ça. Donc ce que montrent bien ces limites planétaires, c'est surtout cette idée-là. Le point de bascule, c'est l'image du toboggan, c'est-à-dire qu'on est en haut du toboggan, on peut se tenir un petit peu, et puis à un moment donné, on est happé par la gravité, et donc on glisse inexorablement. Donc c'est là, on est un petit peu à cet endroit-là, et c'est ça qui se joue. C'est-à-dire que les degrés qu'on émet de plus, les demi-dixièmes de degré qu'on émet, n'ont pas juste un tout petit peu plus d'effet. Ils peuvent potentiellement être l'effet bascule. On a ça aussi sur la biodiversité, avec des espèces clés. Si on a une qui disparaît, c'est plein d'autres qui disparaissent. C'est l'idée de comprendre que le climat, la biodiversité, tout ça sont très interconnectés, et que donc si on touche un peu à une chose, ça a des impacts dans plein d'autres endroits auxquels on n'imagine pas forcément. Oui, c'est vrai que cet effet non linéaire est assez difficile à comprendre, parce qu'on ne fonctionne pas comme ça dans notre quotidien. C'est-à-dire que souvent, on se dit, j'ai trop émis aujourd'hui, je vais peut-être réduire mon émission demain, et puis ça sera bon. Mais comme tu dis, il y a des seuils à ne pas dépasser, il y a des seuils à partir lesquels, ou même nos meilleurs amis vont devenir nos ennemis, en tout cas au niveau planétaire. Donc il y a ce qu'on connaît, mais il y a aussi les éléments comme la pollution de l'air, le thermomètre mouillé, enfin il y a des zones entières de la Terre également qui ne seront plus habitables aujourd'hui. Oui, l'idée du thermomètre mouillé, c'est de se dire que notre corps a quand même assez bien fait, et que donc il a une capacité de réguler, c'est la transpiration. Et en fait, quand on a cette température élevée, mais avec aussi une humidité qui est très grande à l'extérieur, en fait, l'air est trop mouillé, et donc on perd cette capacité de régulation intérieure. En fait, on perd cette capacité à s'auto-refroidir. Ça veut dire que là où on imagine que, bon, s'il fait 37 degrés, 40 degrés, c'est pas très agréable, mais on n'en meurt pas directement, et bien dans des endroits où l'humidité, le taux d'humidité est élevé, il suffit une augmentation de la température assez faible, et on y arrive d'ailleurs déjà, pour que ça devienne littéralement inhabitable. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste qu'il fasse tellement chaud, au point que nos protéines carbonisent comme un vulgaire steak sur une poêle. Il y a avant ça des endroits du monde où, quand l'humidité est élevée, juste on meurt de chaud littéralement, à des températures finalement assez basses, en fait. Ça devient inhabitable. Notamment autour de l'équateur, en fait, des pays entiers, des zones entières, où on ne peut littéralement pas habiter dehors pendant de plus en plus de jours consécutifs. Donc ça suppose évidemment des flux de migration importants, ça suppose une question de santé publique pour ces pays-là, et les émissions que nous, on émet partout à travers le monde, c'est-à-dire même chez nous, impactent directement ces endroits-là. Donc c'est là la double injustice, en fait. Oui, Timothée parlait d'une triple peine qui est, en effet, ces personnes ne consomment pas, n'émettent pas. C'est les premières personnes à être impactées. Il y a une troisième... Moi, j'en avais deux, donc je suis très curieuse de savoir la troisième, parce que moi, j'ai toujours une double injustice, donc je me dis très bien, il y a une troisième. Non, il y a une triple peine, mais ça va peut-être me revenir. Le dernier point, je pense que tu as souligné, qui est quand même très important, c'est que les actions, les réactions qu'on observe aujourd'hui vont des fois beaucoup plus vite par rapport à ce qu'on arrive à modéliser. En même temps, malheureusement, la modélisation ne permet pas l'action, c'est-à-dire qu'on se rend compte que même avec ce qu'on pouvait prévoir, qui se réalise en effet à un rythme plus rapide que ce qu'on avait imaginé, ce n'est pas suffisant. J'en parlais avec une glaciologue qui montrait les modèles sur les pays qui sont immergés par l'eau avec un niveau de fonte de l'Arctique qui pourrait arriver assez rapidement. En fait, la réaction des politiques quand on leur dit « votre pays » n'existera peut-être plus, alors qu'il y avait des modèles extrêmement clairs, extrêmement basés sur la science, n'étaient pas suffisants à engager quelque action ambitieuse que ce soit. Donc, à la fois, oui, les modèles et en même temps, le fait qu'on ne puisse pas modéliser, malheureusement, ce n'est pas, en tout cas pour moi, que là est le point névralgique. Non, non, tu as raison, on va en venir plus tard, que la connaissance n'est pas synonyme d'action. Juste avant, c'est quoi un objet supraliminaire ? Ce n'est pas du tout de moi, j'aurais aimé sortir des concepts aussi cools, mais j'ai pris ça à Anders, Gunther Anders, qui travaillait sur la Seconde Guerre mondiale, il a travaillé sur Hiroshima et sur la menace nucléaire en tant que telle. Et donc, c'est l'idée de dire qu'il y a des objets qui dépassent notre entendement et qu'on a, via la technique, une capacité de produire et de construire des objets dont la puissance de nuisance est supérieure à notre capacité émotionnelle toute petite. Très concrètement, on voit une différence entre la mort de 10 personnes des membres de notre famille, d'ailleurs, c'est d'actualité en ce moment, quand on parle de 100 000 morts, 200 000 morts, 1 million de gens déplacés, 60 000 personnes, en fait, la réalité, c'est que ça nous crée une peine qui est à peu près identique. C'est-à-dire que ça dépasse notre entendement, notre capacité émotionnelle est trop petite et donc notre cerveau, ça collapse. Et donc, voilà, il parle de ça et je trouve que c'est un concept qui s'appliquait bien à la question climatique parce que c'est cette menace existentielle, en fait, qui est tellement grande et quand on peut trouver ça très étrange si on était des extraterrestres de l'extérieur, de se dire, mais on leur dit que leur possibilité d'existence tout entière est en train d'être menacée et ça n'a pas l'air de... Voilà, on a l'impression qu'il y a des fils qui ne se connectent pas, quoi. Mais ça, ça s'explique. C'est vraiment cette idée d'objet supraliminaire et notamment, alors il y a la menace nucléaire, mais il y a aussi la menace écologique qui est née de la technique, en partie, et auquel on ne répondra pas de la technique. La technique nous a mis dedans, comme tu dis, c'est un objet supraliminaire, donc c'est difficile de l'entendre, de le comprendre, de le toucher, mais il y a quand même deux, trois éléments qui paraissent être au nœud de pourquoi on est là aujourd'hui. Les nœuds auxquels s'attaquer, ce dont je suis certaine, c'est qu'il faut inverser des tendances de manière extrêmement rapide et radicale, et donc ne pas continuer à avancer dans une direction qui nous condamne, de couper les fils de dépendance avec cette direction-là. Et le premier fil de dépendance, c'est évidemment le fil financier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre de décideurs qui ont trouvé une poule aux oeufs d'or de couper le coup à cette poule aux oeufs d'or. Donc on ne peut pas attendre de totale énergie. Je parle d'eux parce que ce sont les Français, mais c'est les mêmes avec BP, avec Shell. On ne peut pas attendre d'eux, de se séparer de ce qui les rend de plus en plus riches et ce qui ne les a jamais rendus aussi riches que maintenant. On vit une période d'inflation, c'est compliqué pour tout le monde, les dividendes des actionnaires de totale énergie n'ont jamais été aussi élevés. Donc évidemment que c'est tout à fait naïf d'imaginer que par une question de bon sens, ils changeraient de direction. C'est pour ça que pour moi, il ne s'agit pas seulement de les convaincre, il s'agit de convaincre ceux qui les financent, de convaincre par les coûts réputationnels, par exemple, mais aussi d'instaurer un rapport de force et donc de contraindre par la loi, par la désobéissance civile, s'il y a besoin, par le pouvoir des contre-pouvoirs, justement, les citoyens en est un. Les associations en sont une aussi, les syndicats. Donc voilà, pour moi, c'est là où j'appuierais, c'est-à-dire de se dire que, puisque on est bloqué dans un système où ce qui décide de nos décisions, c'est l'économie, principalement, on ne peut pas imaginer que les décisions soient prises d'un coup d'un seul par ces mêmes acteurs selon d'autres priorités. Puisqu'elle a quelque chose de vorace, en fait, cette priorité, elle mange toutes les autres, ça me semble assez utopique d'imaginer qu'il s'agit juste de convaincre ceux qui ont ces lunettes-là. L'inaction n'est pas juste une inaction, c'est vraiment une action délibérée de se rendre plus riche et de détruire la planète simultanément. Total, BP, Exxon connaissaient déjà depuis les années 70 les méfaits de leurs activités. Donc c'est vraiment un choix délibéré, conscient et méthodique pour qu'elles soient empêchées de le faire. Pour le moment, personne n'arrive à les empêcher. Oui, tout à fait. Si on imagine ça comme en bateau, il faut aller à la fois incarner des chemins de traverse, donc prendre des canaux de sauvetage et puis se casser et voir comment faire un monde sans pétrole, comment faire une agriculture sans pétrole. Donc ces gens qui incarnent ça déjà aujourd'hui, c'est très puissant. Ce refus-là est très puissant. Et puis il faut à la fois aller, le mot gouvernail, il est beau parce que c'est gouverner, l'essence de la politique vient de là, de tenir le gouvernail, les gouverneurs. Et donc d'aller péter la porte de la cabine du capitaine qui s'endormit et puis remplacer ça, remplacer ces gens, monter sur le pont pour alerter tous ceux qui sont dans le bateau. Et donc ça, ça ne se fait ni en une génération, à la fois on a juste l'espace de notre vie pour l'enclencher. Donc voilà, on est coincé un peu dans ces deux temporalités. Et puis il y a aussi une bataille d'imaginaire et de vision du monde à gagner. Ce n'est pas juste mettre des panneaux photovoltaïques et puis des éoliennes. Il faut vraiment conquérir cette vision du monde aujourd'hui. Je réfléchis, je ne sais pas si c'est une conquête. En tout cas, oui, c'est ça qui est assez étonnant et ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas que du cynisme. En tout cas, le cynisme, il se cache, il s'habille et je pense que c'est des mécanismes psychologiques de justification. Je pense que les monstres racontent des histoires en s'imaginant victimes pour tenir. En fait, pour tenir, on n'a pas d'autre choix. Ils mettent des masques et je ne suis même pas sûre qu'ils aient toujours eux-mêmes conscience d'avoir ces masques-là. Alors, c'est très lâche, c'est très lâche et on attend d'eux qu'ils aient leur grand réveil et qu'ils fassent... Et ce n'est pas une excuse non plus. Qu'ils fassent justement à leur vacuité et à leur pratique criminelle. Il n'y a pas d'autre mot. C'est criminel en le sens où ça met des vies en danger, que ça tue déjà aujourd'hui des espèces et que ça condamne des possibilités d'existence. Donc, en ce sens-là, criminel n'est pas du tout un mot trop grand. Mais c'est vrai que c'est important de comprendre ça parce que si on sort de cette idée de juste des grands méchants qui sont en train de faire des conspirations pour détruire le monde, on tape un meilleur endroit, on est plus pertinent quand on connaît mieux notre adversaire et donc réaliser que pour eux, on est des gens qui allons appauvrir, qu'on va menacer leur pouvoir, ça c'est certain et ça c'est vrai pour le coup, qui vont devoir renier un peu leur pouvoir, de leur place hégémonique et ça c'est dur parce que c'est confortable le pouvoir. Non mais quand on en a et quand on s'est défini par ça, quand on a passé sa vie à le conquérir ou en tout cas qu'on est né avec mais que ça nous a défini, ça doit être difficile, j'ai de l'empathie pour eux, de se dire maintenant eh bien ça ne m'a plus m'appartenir. Ce qui est drôle c'est que ce type de controverse, de caricature entre les méchants et les gentils, on le voit aujourd'hui face à la crise agricole, on voit très bien comment on pense qu'il n'y a que deux visions du monde qui s'opposent et qu'il n'y a qu'une seule vision qui peut avoir raison. Comment tu arrives à nuancer par rapport par exemple à la crise agricole d'aujourd'hui où on voit très fort cette dualité imposée par les médias ? Oui alors si la question c'est sur le système médiatique, aujourd'hui ne permet pas la complexité et en même temps c'est difficile parce qu'on a aussi une responsabilité. En fait, quand on est un média c'est très difficile de juste dire je vais tout seul rétablir de la complexité et donc puisqu'on a besoin d'une audience, on a toujours besoin de 30 tables en fait et donc dans cette logique-là ce qui fait que ce qui est mis en avant ce n'est pas forcément ce qui est intéressant, c'est ce qui marche. Donc à partir de ce moment-là c'est trop facile de dire oui mais les médias ne sont pas complexes en même temps ceux qui essaient de le faire j'imagine que ça ne doit pas être très simple d'un point de vue financier ensuite pour tenir parce qu'on est bloqué dans une guerre de l'attention et les stimuli extérieurs même de la rapidité en fait des écrans ont été hyper néfastes pour cette complexité-là je trouve. A la fois ils ont permis de démocratiser, de donner accès à l'information de manière plus large et ça c'était très important et utile. Il y avait quelque part une information qui était moins élitiste dans son accès mais le revers de la pièce c'est que du coup le temps de cerveau disponible est vendu quoi littéralement vendu et donc ça crée un espèce de course à ce qui va être le plus accrocheur tout de suite mais c'est beaucoup plus accrocheur d'avoir un pour un contre et donc de présenter ça comme des opinions en disant le climato-sceptique le clash, le duel contre l'activiste climat ça c'est bien plus vendeur que si on avait un débat entre deux modèles économiques par deux économistes qui connaissent le sujet et qui pourraient en parler. Ça, ça marche au moins bien. Sur la question agricole ils adoraient pouvoir être la militante écolo contre un agriculteur alors il se trouve que c'est de la FNSEA syndicat majoritaire qui défend l'agro-industrie et qui va me dire que j'y connais rien parce que j'ai pas les mains dans la terre. Donc ça, ça marche. C'est beaucoup moins intéressant parce qu'on parle pas sur le même plan et que je suis pas moins légitime de savoir ce que j'ai envie de manger que la personne qui le produit à mon sens. Enfin, on a ce droit aussi du consommateur en fin de course et puis du citoyen surtout le modèle agricole c'est fait avec l'argent public en immense partie c'est subventionné on a le droit de décider en fait. Et donc ça, voilà ça crée au lieu d'avoir par exemple un paysan de la Confédération Paysanne ou d'un autre syndicat ou pas syndiqué peu importe mais qui représente un autre type d'agriculture qui pourrait débattre contre quelqu'un qui représente un type plus intensif d'agriculture là c'est intéressant. Enfin voilà ça, évidemment que c'est présent évidemment que ça ne sert pas le débat et que la manière de résister c'est d'organiser des espaces comme celui-ci où on s'informe entre nous quoi on prend un peu plus le temps et on hack un peu ce système là. En espérant évidemment que ça ne soit pas que de l'entre-soi mais bon. Cette division on vient d'en parler elle est beaucoup plus profonde que ça. diviser les riches des pauvres que l'écologie c'est que les riches c'est que les éduqués c'est que les gens des villes et que tout le reste pas mais il faut quand même se rappeler que la majorité des personnes qui s'occupent pour l'écologie aujourd'hui c'est les peuples autochtones c'est les peuples les plus pauvres et c'est les personnes qui sont le plus affectées. Donc comment cette division est promulguée ? Alors je vais faire un parallèle long dans mon livre avec l'industrie du tabac en rappelant rapidement c'est un peu les mêmes stratégies qui ont été utilisées c'est-à-dire d'abord de faire croire que c'était bon pour la santé le pétrole permet de nous développer la cigarette c'est bon pour la santé il y a des publicités qui sortaient qui disaient ça ensuite ça commence à se voir donc on va plutôt accuser autour c'est-à-dire financer beaucoup de la recherche sur d'autres causes du cancer du poumon là c'est ce que fait l'industrie fossile un peu en disant le dérèglement climatique c'est pas d'origine humaine et ensuite il y a l'étape d'après qui est de dire ce qui a créé le problème va aussi le résoudre donc un peu sur le cigarette c'est pas vraiment le cas mais quoi que quoi que en fait on pourrait continuer le parallèle avec les cigarettes électroniques en fait c'est-à-dire que ce serait l'industrie encore une fois des cigarettiers qui va résoudre le problème de l'addiction à la cigarette qui me semble un peu gros et avec l'industrie fossile on a cette idée de dire que pareil l'agent ingénierie l'idée de changer la composition de l'océan de mettre des grands rideaux dans l'océan pour empêcher des courants chauds d'aller changer de la compagnie sur l'atmosphère etc des réponses technologiques à un problème technologique et me semble être un grand fantasme de la même manière donc on a un parallèle avec ça ce qui fait qu'aujourd'hui le climato-scepticisme est toujours présent il est d'ailleurs en augmentation il y a plus de climato-scepticisme aujourd'hui qu'hier il finance des campagnes de climato-scepticisme notamment aux Etats-Unis Trump est un très bon exemple de ça mais il faut faire attention aussi à une autre manière plus tournoise qui est soit le technosolutionnisme parce que ça met à distance ça tient à l'écart c'est-à-dire pendant que des gens très intelligents gèrent ça dans une cave nous on peut continuer à faire rien on achète du temps ce qu'ils font c'est juste acheter du temps en faisant ça ou alors cette sur-individualisation qui est à la fois une stratégie dans le sens où BP c'est ceux qui ont inventé l'empreinte carbone donc en fait il y a une forme de dialectique c'est-à-dire qu'en même temps on dit tenez-vous à distance parce qu'il y a des gens très intelligents qui vont de manière technique sauver ce truc-là et à la fois c'est que vous les responsables donc faites vos petits gestes et jouez un jeu dont les règles sont injustes ça c'est quand même drôle parce que c'est vrai que si on n'a pas de moyens on ne peut pas acheter bio au producteur local ça c'est difficile on ne peut pas acheter des t-shirts made in France à 50 euros donc ça crée une frustration et une fatigue un épuisement et la fatigue est un bon moyen de régner et c'est ce qu'on voit dans dans tout ce moment-là de ce qu'on appelle des fois les conxiétés ce qu'on appelle le c'est trop c'est trop et donc on se coupe d'une action on se coupe d'une volonté politique d'un élan cet élan est nécessaire à la révolte et au soulèvement on ne peut pas se soulever en étant épuisé déjà de ce qui se passe tu as été présente dans différentes luttes celle de Lutzerat celle des Megapassines je n'étais pas là en Megapassines j'ai soutenu beaucoup mes amis mais j'étais en train de travailler justement sur l'exploitation des fonds marins qui avaient lieu en même temps mais en tout cas oui les gens qui ont été là ont eu énormément de courage peut-être qu'on peut juste parler en tout cas celle de Lutzerat je pense que c'est quand même quelque chose au niveau européen assez incroyable où deux ados se sont quand même mis dans un tunnel et qui ont arrêté pendant plusieurs jours voire quelques mois des Megapassines et des dizaines de milliers de flics comment t'as perçu quand t'arrives dans la ville de Lutzerat c'était quoi les sensations quand tu vois les grosses machines qui forrent c'est apocalyptique c'est vraiment apocalyptique comme paysage en fait j'ai jamais rien vu d'aussi terrifiant réellement en fait on oublie ce que c'est qu'une mine de charbon déjà on ne sait pas ce que c'est moi j'imagine une mine de charbon une usine quoi vraiment l'idée l'image de l'usine qu'on voit dans les dessins animés en fait c'est assez terrifiant de voir comment on mange la terre en fait l'extractivisme on a un horizon entier qui est détruit il ne reste plus rien d'autre il n'y a plus d'horizon en fait il y a juste un trou géant avec des machines qui ont l'air d'être des monstres c'est assez fou et il restait ce tout petit village où des rats en dessous duquel il y avait du lignite en fait c'était très beau parce qu'on était 35 000 alors ça faisait des mois que des gens étaient là avaient fait une zade ont été fait de loger essaient de résister et donc on savait pertinemment que ce petit bout de terre allait être avalé comme tout le reste il n'y avait pas de raison que ça fonctionne j'aimais vu autant de policiers il y avait des camions partout 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 qui encerclaient il y avait un côté très guerrier en fait ils avaient encerclé le village un peu en hauteur ensuite ils avaient creusé une douve littéralement des tranchées c'est ça le mot ils avaient creusé des tranchées tout autour du village et ensuite il fallait marcher c'était plusieurs centaines de mètres à peu près 500 mètres et là ils avaient remis un bouclier de policiers donc il y avait un espèce de truc une prise d'état d'un château fort c'était quand même très lunaire c'était vraiment lunaire comme ambiance et en même temps ce qui était beau c'était plutôt de se battre pour ce qui est juste pour moi c'était ça qui était intéressant de cette lutte c'était l'idée de dire que si demain on en parle dans des livres d'histoire on saura que 35 000 personnes ont refusé ça c'est ça qui m'intéresse souvent le plus c'est la dignité en fait et c'est un moment de grande dignité qu'on a dans des guerres dans des comportements de résistance dans des comportements de gens qui vont au couloir de la mort de gens qui sont condamnés par des maladies c'est en fait ce qui me fascine toujours c'est cette puissance cette dignité qui se révèle dans ces moments là je ne compare pas à ce qu'on a fait à ces moments tragiques de vie mais il y a quand même cette chose là de dire à la fois on le fait pas seulement parce qu'on peut y arriver on le fait parce que on incarne quelque chose de juste qu'on rend une forme d'hommage à notre espèce c'est un peu un impératif kantien pour moi et tu en parlais quand on est dans des systèmes complexes c'est pas je vais faire ça et du coup tout le reste va suivre mais il y a une obligation une obligation morale de le faire la désobéissance civile oui ça peut paraître anecdotique mais réellement il y a une répercussion on en parle ça veut dire que les gens trouvent une nouvelle normalité ça devient un mode qui se démultiplie on parle de dernière rénovation maintenant je pense que c'est la riposte agricole qui se sont renommées il y a Just Stop Oil il y a Renovate Switzerland en Suisse enfin voilà alors après c'est pas le mode action de plein de gens moi j'ai jamais fait ça par exemple et je pense que il faut être très humble face à cette question c'est à dire que on ne sait pas du tout qu'est-ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas on ne peut pas voir d'un point de vue justement capitalistique un peu comme une entreprise on dirait quels sont nos KPA de l'action donc en fait Just Stop Oil moi par exemple je n'étais pas très fan de ce mode d'action là j'avoue mais je me suis rendu compte que ça m'a un peu bousculée et qu'il y a une étude qui est sortie en Angleterre ensuite sur précisément les projets gaziers contre lesquels ils luttaient et en fait ils se sont rendus compte que ça avait marché dans le sens où la population était bien plus en défaveur de ces projets gaziers après l'action de Just Stop Oil parce que ça ça les a bousculés ils sont allés voir c'est qui ces gens contre quoi ils luttent comment ça il y a des projets gaziers en Angleterre etc etc donc toutes les actions ne sont pas faites pour rassembler ni pour plaire elles sont faites parfois pour déranger mettre hors de ce qui est tracé donc ça c'est intéressant aussi de se dire qu'il y a une complémentarité des luttes dont on parle souvent mais qui est réelle et qui fait que moi je vais utiliser pas mal le lobbying politique ça marchera pas que ça évidemment que c'est pas juste négocier avec des politiciens mais n'empêche que c'est très utile des fois ça a été très très utile sur des luttes d'avoir des alliés à des endroits même pour avoir accès à des documents pour infléchir des décisions en fait c'est très utile si ça c'est couplé à de l'action directe à de l'action de désarmement comme les soulèvements de la terre moi je respecte toute forme d'action tant qu'elle est sincère et qu'elle partage l'objectif commun mais je ne sais pas si je verrais une multiplication alors j'imagine qu'on peut dire qu'il y a plus d'action environnementale maintenant qu'à l'époque de mes parents mais il y avait déjà depuis très longtemps en fait des mouvements écolo il y avait contre les OGM à l'époque de ma mère c'était les faucheurs d'OGM des luttes alors historiquement contre le nucléaire qui ont été très très grandes donc en fait les luttes écolo on peut pas pu ça comme ça on les a pas réinventées quoi disons qu'on a on a pris un flambeau puis on continue tu notais dans ton livre tu citais Max Weber que l'état était une entreprise politique sur un territoire donné qui revendique avec succès le monopole de la violence physique légitime je trouvais ça d'ailleurs ce qui est fou c'est que ça a été utilisé par Gérard Damanin la police exerce une violence certes mais une violence légitime c'est vieux comme Max Weber il ne peut pas y avoir de violence policière car la police et donc l'état a le monopole de la violence légitime on sait ça depuis Max Weber c'était très drôle parce que c'est pas c'est comme le diviser pour mieux régner en fait c'est pas quelque chose dont on se targue publiquement habituellement et donc d'utiliser cette définition de l'état je trouvais que ça n'allait pas du tout dans leur sens en fait c'était très drôle de voir le pouvoir lui-même dire bien sûr mais d'ailleurs on a le monopole de la violence légitime alors oui mais justement ça a été formulé dans un texte qui le critiquait donc c'était très étrange Petite pause avant la prochaine partie pour vous parler du partenaire de cette vidéo le média digital Tilt si vous regardez cette chaîne c'est que vous essayez de mieux comprendre les crises socio-écologiques que nous traversons et comment agir de manière systémique avec tout le contenu qui explose sur internet et youtube il est compliqué de trouver du contenu de qualité et sourcé et c'est là qu'intervient Tilt ce média digital vous pouvez le trouver sur youtube et instagram mais aussi sur leur site Tilt.fr propose du contenu de qualité pour comprendre et agir face aux grands enjeux mondiaux tels que les inégalités sociales et environnementales le réchauffement climatique le droit des femmes et bien d'autres en lien avec la vidéo d'aujourd'hui je vous propose cette vidéo qui explique comment les biais cognitifs influencent notre réponse au dérèglement climatique bonne découverte et de retour à la vidéo comment tu choisis un peu tes luttes ou comment tu priorises enfin j'imagine qu'il y a tellement de luttes c'est impossible d'être comme tu disais sur tous les fronts en même temps comment tu fais face à tout ce qui se passe c'est-à-dire que tout le temps je pense que c'est bien de pouvoir avoir des luttes qu'on choisit et dans lesquelles on s'investit totalement et les gens n'imaginent pas du tout le travail qu'il y a en amont et c'est pas grave parce qu'on ne fait pas pour que les gens le sachent mais en tout cas avant que les sujets arrivent avant qu'on soit offensif et c'est Geoffroy Léganeric qui parle très bien de ça d'ailleurs quand il a tout un passage sur pourquoi la gauche se condamne elle-même à perdre parce qu'on arrive souvent après c'est-à-dire qu'on commente des lois qui sont déjà passées on est contre des choses qui sont déjà en place alors que ce qui moi m'intéresse aussi c'est de gagner le temps politique d'imposer des sujets qui n'en sont pas et ça ça demande beaucoup de temps de travail en amont et beaucoup de temps de travail après une fois que la décision est prise pour être sûr qu'elle soit bien implémentée qu'on soit certain absolument certain qu'on a gagné de manière réelle et concrète dans les faits en fait aussi surtout donc je dirais que ce qui m'intéresse c'est aussi beaucoup il y a des moments où je viens juste faire des appels à manifestations ou participer à des manifestations mais ce qui me plaît le plus c'est aussi les luttes dans lesquelles je peux y passer du temps long en fait et connaître vraiment les dossiers les voir vraiment avancer et ça c'est le cas sur les fonds marins c'est le cas sur Ecop c'est le cas sur deux autres dossiers qu'on n'a pas encore sortis justement parce que ça fait plusieurs mois qu'on est dessus et que quand ça sortira on dira ah ils ont fait ça aujourd'hui ça fait six mois qu'on est en train de gérer ce truc là mais ça c'est plus peut-être une personnalité c'est que moi j'aime bien être à fond sur quelque chose pendant un moment oui et puis une lutte j'imagine qu'elle doit s'ancrer à un contexte temporel spatial avec des personnes soit dans un territoire soit dans un espace-temps en fait souvent on parle de luttes ancrées sur des luttes locales ça c'est très important mais il y a aussi moi je défends cette idée vraiment qu'il y a des luttes internationales qui impactent concrètement là des territoires c'est-à-dire que quand nous on se bat pour la politique agricole commune à Bruxelles alors oui c'est pas ancré ça Bruxelles il n'y a pas de droit plus hors sol que Bruxelles dans le Parlement européen en attendant ça va concrètement avoir un impact sur mon ami paysan dans la Drôme directement sur son sol ce qui est financé ce qui n'est pas financé qu'est-ce qu'on lui rachète qu'est-ce qu'on ne lui rachète pas donc en fait voilà c'est à la fois des choses qui peuvent paraître un petit peu loin vont impacter des vies des corps et des sols et donc quelque part c'est important de ne pas déserter non plus totalement ces luttes-là tu mentionnes un rapport enfin qui est devenu un livre d'ailleurs par Erika Chenowest et Maria G. Stéphane le livre mentionne que la résistance civile fonctionne et que à partir d'un seuil d'environ 3,5% d'une population qui se soulève ça permet de renverser un ordre établi Oui tout à fait c'était cette idée qui a fait couler beaucoup d'encre à la sortie de mon livre parce qu'on oublie que les sciences sociales ne sont pas récents pas exactes et que donc il ne s'agit pas d'attendre et de compter comme ça ah c'est bon on a 3,5% ça y est révolution malheureusement non et puis on l'a vu avec la réforme des retraites en fait pour le coup c'était un contre-exemple assez probant du fait que il y avait plus que 3,5% de la population qui était mobilisée pour autant on n'a pas eu de changement mais en tout cas ce qu'elles ont fait c'est d'étudier les mouvements sociaux je crois que c'est des derniers siècles je crois que ça passait ça c'est à partir de ouais 900 et en fait elles se rendent compte de ça c'est que quand il y a 3,5% de la population c'est beaucoup en fait on a l'impression que c'est pas beaucoup mais ramener la population française ça fait beaucoup de gens en fait ça nous permet une chose c'est de faire le deuil et c'est ça qui a fait beaucoup bon dire ça fait le deuil du consensus et que la démocratie n'est pas du tout la dictature des 50% plus 1 pas du tout heureusement c'est encadré par l'état de droit c'est encadré par et que si 50% plus 1 décide de tuer tous ceux qui ont les yeux bleus on va quand même pas le faire ce serait très flippant la dictature de la majorité quelque part donc ce que ça permet c'est de rappeler ça c'est à dire que on n'a pas besoin de juste convaincre 50% plus 1 mais que si on est une minorité assez organisée en fait on peut suffire à faire basculer un ordre établi le flanc radical qui soit assez menaçant et qui donc oblige cet ordre établi à rentrer en dialogue en débat en communication avec des flancs plus modérés par exemple les syndicats par exemple des associations des ordres scientifiques etc etc donc voilà ça permet ça ça permet de parler des minorités actives tu notais par exemple on pourrait contribuer pour mettre des sous dans les caisses de grève enfin construire des ânes enfin il y a plein de moyens aussi pour soutenir ces soulèvements tu disais tout à l'heure t'étais pas à 100% d'accord au début avec Just for Oil non non c'est pas que je disais pas à 100% d'accord c'est juste que moi c'est pas mon mode d'action et je préfère m'attaquer pas au symbole mais au lieu de pouvoir c'est à dire que l'utilisation qu'ils avaient fait de l'art en disant vous préférez manger vous préférez avoir un tableau c'est pas bien posé la question en tout cas je la poserai pas comme ça plutôt je vais pas faire le jugement mais plutôt c'est pas là que se trouve le choix c'est pendant que d'autres se gavent et qu'on jette un tiers de la nourriture qu'on produit et qu'on a des marges ou on a des agro-industriels qui sont multimillionnaires comment est-ce donc possible encore que deux agriculteurs se suicident en France par jour comment est-il possible qu'un tiers vivre sous le seuil de pauvreté ce n'est pas possible c'est là c'est plus le nœud de ce que je trouvais intéressant c'est pas de bloquer le périph où il y a des gens qui doivent rentrer chez eux et qui habitent en banlieue c'est d'aller pourquoi pas bloquer Bercy empêcher les milices de sortir je vais me faire engueulir dans ça mais pourquoi pas dans ce cas bloquer les lieux de pouvoir vraiment c'est pour ça qu'on s'attaque à Total Énergie on s'attaque aux endroits où il n'y a pas que du symbole l'idée de dire que ce serait de l'inutile face à l'utile qu'on méprise c'est pas mon positionnement sur là mais en tout cas on a vraiment besoin d'absolument toute forme de lutte et puis ça a marché pour peut-être plein d'autres gens que ça a réveillé donc vraiment allez-y gaiement c'est clair qu'on n'a pas le luxe de choisir bon on peut passer un message de différentes manières tu peux être un caillou dans une chaussure comme tu peux être motivante enfin comment t'arrives à négocier entre bon je vais faire quelque chose de créatif qui me porte versus on est dans ces projets longs dans ces dossiers longs que tu travailles honnêtement j'ai pas de grande stratégie de plan secret non mais c'est très intuitif donc en fait je fais ce que j'en vis et c'est pas je suis des caprices c'est que c'est tout des moments j'en peux plus j'en ai marre de parler d'aller apprécier la bonne parole sur des plateaux donc je me tais et je vais créer et je vais faire du temps long et des moments on a besoin d'aller sur des dossiers de fond une fois que c'est sorti et qu'on a créé une actualité politique et qu'on se bat pour qu'il y ait des décisions qui en découlent bah là c'est des moments où on est plus dans l'action c'est une dialectique toujours penser est un acte de chair donc je fais toujours cet aller-retour entre les deux bon on a dit qu'il n'y a pas de solution miracle ou quoi que ce soit mais j'imagine qu'il y a quand même certains archétypes de solutions c'est à dire il va y avoir le diptyque innovation exnovation il y a des choses qu'on doit rajouter dans le système il y a des choses qu'on doit enlever du système et puis il va y avoir des solutions technologiques il va y avoir de la suffisance sobriété il va y avoir du boycott des sabotages des soulèvements toi tu quand même ton livre s'appelle un soulèvement écologique donc le soulèvement fait partie de la panoplie de ce qu'on devrait mettre en avant non c'est pas du tout une panoplie au contraire c'est un prisme c'est très simple en fait le soulèvement j'ai juste fait ça en clin d'oeil à la Boétie qui disait ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux et donc pour moi c'était l'idée de se mettre debout il se trouve qu'entre temps il y a les soulèvements de la terre qui sont nés qui ont pris une grande ampleur et donc j'étais en train de rediger ma conclusion à ce moment là donc j'ai pas pu tout rechanger mon livre j'ai fait un hommage rapide plutôt vers la fin du livre mais moi à la base le titre j'avais trouvé en clin d'oeil à la Boétie c'est juste cette idée de se mettre debout du renoncement à la Antigone c'était vraiment cette chose de dépasser notre impuissance en fait tout simplement et d'ailleurs il avait 15 ans 16 ans la Boétie ouais il était très je vais pas dire de bêtises mais je crois même un peu plus jeune que ça mais oui il était très très jeune c'est fou c'est un peu déprimant l'impression qu'on devient de moins en moins impossible aujourd'hui d'avoir quelqu'un de 15 ans qui dit enfin ça doit exister en fait et Greta donc tout est possible ouais enfin je suis assez optimiste qu'on va voir ça très très vite et qu'on l'a déjà eu enfin on a pas le temps de tout voir c'est vrai peut-être pour finir le monde d'après on a vaincu total on s'est soulevé on a réussi comment tu te vois dans ce monde d'après ah bah à mon avis je serais en train de manger les pissenlits par la racine ma grand-mère je pense que je serais pas tout à fait là mais parce que aussi je crois pas du tout à ce grand soir enfin je vais être désolée d'être déprimante mais il y a pas vraiment de grand soir je crois pas qu'il y aura ce moment où tout va se dérober sous nos pieds ou un génie qui va sortir d'une lampe en nous disant vous avez sauvé l'humanité ou alors vous avez condamné le monde pour toujours c'est bien plus misérable que c'est donc bien plus humain et donc bien plus intéressant bien plus intéressant ça se joue partout tout le temps dans les choix qu'on fait les choix qu'on fait infléchissent le monde dans une direction infinidésimale peut-être mais infléchit le monde toujours donc je trouve ça bien plus beau de voir ça comme ça et donc de s'ancrer sur ce qui se passe maintenant pas agir dans l'esprit des cathédrales dans l'espoir de se dire cet hommage au plus grand etc. à ce qu'était l'esprit des cathédrales là c'est dans ce sens là que je le fais c'est juste que moi c'est par esprit de justice c'est tout et de dignité et c'est suffisant et donc j'ai pas besoin de me projeter dans un monde rêvé fantasmé ou craint donc c'est ni qu'une fuite ni qu'un élan c'est plutôt un besoin d'être juste on va clôturer est-ce qu'il y a un livre ou en général j'essaye de finir par une recommandation que ça soit un film une musique un livre tout le monde a détesté mais vraiment je n'ai croisé personne d'autre que moi qui aimait cette chose là mais c'est pas grave je le dis tout le temps quand même non non mais vraiment c'est très drôle et c'est rien de va c'est sur Apple c'est avec une grande production américaine et tout mais je trouve que c'est très bien documenté et donc c'est parfait quand on a envie un peu de réviser des bases scientifiques ça s'appelle Extrapolation c'est une série d'anticipation qui a été faite alors ils ont un budget j'imagine complètement colossal parce qu'il y a Meryl Streep il y a Cotillard ils ont pris des plus grands acteurs hollywoodiens dedans moi j'étais très excitée parce qu'ils parlaient de plein de choses qui m'intéressaient trop ils parlaient d'exploitation des fonds marins alors que personne n'en parlait du tout ils parlent de chaleur humide ils parlent de géo-ingénierie enfin j'étais jubilée en disant waouh je pense qu'ils ont été très bien accompagnés d'un point de vue scientifique alors après il y en a qui tombent que le scénario du coup est un peu flémard et tout mais franchement même si vous voyez juste d'un point de vue pédagogique c'est très 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 utile vraiment ça montre à quoi ça pourrait ressembler c'est très très réaliste très flippant du coup aussi mais moi j'adore j'aurais dû m'embaucher en relation presse parce que je fais la pub totalement toute seule de ce truc mais si jamais ils m'entendent d'Ollywood avec plaisir pour toucher des droits merci beaucoup Camille d'être passée sur le podcast merci également à vous toutes et tous d'avoir regardé n'hésitez pas à nous partager que ce soit certaine de vos luttes que ce soit certaine de vos questions je peux vous inviter à regarder l'épisode avec Anaïs Tilkin de Renovate Switzerland ou de Julia Steinberger sur comment vivre dans les limites planétaires voilà merci encore et à très bientôt à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501